bonsoir à vous toutes et tous les semaines défilent j'ai l'impression que chaque vendredi j'ai fait la vidéo juste la veille mais non il s'est bien passé une semaine et voilà je suis sur le site des guinguettes de corbe et guesson qui vont commencer demain premier concert à 14 heures et puis si vous regardez le fil de mes réseaux et bien ce midi près de 420 seniors de corbe et sonne ont pu vraiment vivre des vraies guinguettes sur les bords de scène ils ont dansé ils ont fait la fête ils ont mangé ensemble et les derniers viennent de viennent de quitter l'espace et quel bonheur de voir toutes celles et tous ceux qui ont travaillé toute leur vie qui ont bien mérité des moments de fraternité et de bonheur ensemble et donc voilà ce soir je suis sur la scène 2 il y aura trois scènes comme tous les ans des guinguettes un peu plus ramassés plus dense toujours sur les bords de scène une programmation incroyable qu'on a aussi d'ailleurs densifié sur samedi puisque vous savez j'en revirais un mot que dimanche on ne pourra pas tenir les guinguettes pour raison électorale en tout cas vous dire que c'est une grande satisfaction quatrième édition et c'est devenu un marqueur de la ville de corbe et sonne on ne cherche pas ce que ce festival rassemble des milliers des milliers des milliers de personnes il s'adresse d'abord aux corbe et sonnois et bien sûr aux voisins mais c'est cette idée qui prend toute son actualité il ya quatre ans quand on a décidé de mettre en valeur le fait qu'à corbe et sonne c'était une richesse que cette ville accueille des personnes originaires de 108 pays je continue de penser que notre pays ce beau pays la france doit rester une terre d'accueil combien d'entre nous avons quelqu'un dans notre famille qui est arrivé en france quelles qu'en soient les raisons et qui a participé à faire de la france la 5 5e richesse du monde et bien voilà quand on a décidé les guinguettes il ya quatre ans nous étions loin d'imaginer que bien peut-être dans quelques semaines nous aurions et je le dis c'est le maire de corbe et sonne qui assume et qui le dit nous aurions un un gouvernement d'extrême droite et je vous assure que chaque jour que je prends quelques minutes pour écouter les débats de cette courte campagne électorale ça me donne ça me donne la nausée de d'écouter celles et ceux qui voudraient nous faire croire que la cause des problèmes dans notre pays serait de la faute des immigrés quel insulte à l'espèce humaine voilà moi je j'ai je suis fils d'un papa qui a été ouvrier qui a fait son service militaire dans un camp de tirailleurs algériens où la france les a envoyés se faire massacrer dans la guerre du vietnam je suis toujours le fils de ce papa qui a travaillé chez renaud billancourt et puis qui me racontait l'histoire de cette immigration de toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire la richesse de la france dans les industries automobiles et toutes les autres et de penser que c'est tellement facile de trouver des boucs émissaires est ce qu'il ya des problèmes en france mais bien sûr qu'il ya des problèmes en france mais enfin comment penser que la cause du chômage la cause des bas salaires la cause de toutes les difficultés que nous rencontrons la case des services publics serait de la responsabilité de celles et ceux qui sont arrivés des quatre coins de la planète pour trouver ou refuge ou par désir de vivre d'un autre pays et bien nous sommes effectivement à quelques à quelques jours d'un d'un destin qui peut basculer dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs essentiellement je le dis quand on regarde les sondages soit du côté de l'extrême droite et il ya une part d'inconnu mais plus on les coûte les responsables d'extrême droite plus on comprend que je l'ai dit c'est un programme de pleurs et de sang pour la france de division entre nous alors que notre pays a toutes les richesses toutes les richesses pour faire en sorte que chacun et chacune puisse vivre avec ses valeurs de liberté d'égalité et de fraternité c'est soit on bascule dans ce camp là soit on bascule dans quelque chose en fait que nous n'avons aussi jamais essayé on a dans l'histoire de la cinquième république essayé des gouvernements de gauche qui ont évidemment apporté des choses mais qui évidemment aussi ont déçu ces trente dernières années et là ce front populaire qui s'est reformé à l'aune de ces élections législatives et bien un programme qu'en france nous n'avons jamais essayé que ce soit véritablement sur les services publics sur les salaires sur une meilleure répartition des richesses et bien évidemment vous savez que mon coeur bascule de ce côté là avec nos députés sortantes farida amrani je voulais dire ça parce qu'en fait ce festival des guinguettes demain c'est d'abord pour faire la fête mais c'est un acte politique que la majorité municipale a décidé de faire la preuve et c'est le cas depuis quatre ans et ce sera le cas demain qu'on puisse vivre ensemble avec nos différences nos richesses manger nos plats du monde écouter nos musiques du monde et faire l'expérience en fait qu'il n'y a pas que le regard des français qui serait intéressant chaque peuple d'où qu'ils viennent chaque citoyen un regard sur le monde et c'est la somme de ces regards qui font la beauté du monde donc je vous invite demain à venir des 14 heures très 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 nombreux faire la fête ici sur les bords de seine qui appartient à tout le monde et puis vous dire aussi j'en profite que et bien des bonnes nouvelles aussi dans l'actualité municipale puisque je suis à quelques dizaines de mètres de ce qui sera peut-être l'année prochaine la nouvelle plage de corbeil et sonne parce que sachez-le je le redis les dernières analyses encore de la scène montrent que nous avons l'eau de la seine la plus pure d'île de france et peut-être qu'ils auraient mieux fait de décider toutes les initiatives des JO ici parce qu'ici on peut se baigner en tout cas ce sera sûrement le cas dès l'année prochaine et nous travaillons avec l'agglomération et le département à avoir les financements pour réorganiser devant les tennis la nouvelle plage de corbeil et sonne enfin une autre petite nouvelle puisque ce matin j'étais en préfecture avec madame la préfète les représentants de cogédime qui s'attaque de bonne façon aux grands moulins pour réussir la transformation des grands moulins de corbeil et sonne les les responsables de la drac qui veulent protéger évidemment tout ce qui est à protéger de bâtiments historiques j'ai bon espoir que le dès l'année prochaine le projet des grands moulins puisse commencer voilà à vous dire aussi que demain matin sylvie dayani sera à la manoeuvre à 10 heures toujours bord de scène sur la péniche alternate pour lancer la classe de la biodiversité il ya une faune et une flore exceptionnelle à corbeil et sonne demain sur la péniche qu'est bourgoin donc à 10 heures et bien nous allons lancer l'élaboration de cet atlas de la biodiversité avec corbeil et sonne c'est 110 hectares d espaces de nature ouvert au public auxquels s'ajoutent ceux du cirque de l'essonne et qui regorge notre ville de trésors environnementaux venez demain sur faire un tour sur la péniche et lancé cet atlas les guinguettes je l'ai dit dimanche donc de 8 heures à 20 heures à aller voter décisif premier tour des élections législatives mardi la compagnie les frères kazamarov arrive à corbeil et sonne d'abord sur la place alzira de la nacelle mardi 2 jusqu'au samedi 6 juillet et reviendra du 27 au 31 août à mon conseil voilà nouveau lieu de vie d'échanges et de rire avec cette compagnie mardi à 18h30 à à l'hôtel de ville venez c'est la suite des ateliers de l'observatoire de la tenue de nos engagements imagine corbeil et sonne et mardi mercredi pardon devant vos écrans conseil municipal à 18 heures le dernier avant l'été voilà une actualité dense nous sommes évidemment bousculé nous sommes préoccupés mais en tout état de cause demain et bien nous ferons la fête ensemble à demain 14 heures pour les guinguettes du monde bonne soirée